Goût, saveur, couleurs, autant d'attributs pour parler de gastronomie. Abidjan, Kokodi, il est 19h. Nous arrivons dans ce bel édifice floral. Bienvenue à la Ville Alphira. Ce soir, la gastronomie est à l'honneur. Pour en parler, chef Kofi, un cuisinier chevronné. On parle de gastronomie, vraiment c'est l'art de transformer un produit brut en quelque chose de le sublimer. Et c'est juste cette façon de faire en fait, c'est juste une question de technique, une question de savoir-faire. Donc, ce n'est pas tellement lié au produit, mais lié plutôt au savoir-faire. Et lorsque tu es particulièrement à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, on a de très bons produits. Tout pousse au pays. Nos fleurs, tu mets ta fleur là en terre au bout de quelques jours, quelques mois, elle grandit très très vite. On a des tas d'épices, pareil. Donc, on a vraiment de quoi s'éclater sur le plan de la gastronomie. Et je pense que, je l'affirme clairement, on peut vraiment parler de gastronomie ivoirienne, naturellement. De quoi s'éclater sur le plan de la gastronomie ivoirienne, certes. Mais qu'est-ce qui peut être considéré comme cuisine gastronomique ? Le patrimoine culinaire est la gastronomie au sens d'un restaurant gastronomique, au sens traditionnel du terme. Parce qu'on dit que c'est une gastronomie de bistronomie éventuellement, ou encore de fast-food. Mais ce sont vraiment des types de restauration. Donc, griller la loco, c'est plus de la restauration urbaine. C'est plus du street food, on dirait. Mais pas de la gastronomie en tant que telle. Par contre, ça fait partie clairement du patrimoine culinaire ivoirien. Mais non, pour arriver sur le terme de gastronomie, la difficulté sera de dire, ok, j'ai ma banane, qui est mon produit ivoirien, produit ici, local. Comment de cette banane-là, je vais la transformer, la sublimer, pour aller sur quelque chose qui soit à la fois soucieux de préserver le goût, celui qui mange la loco va avoir le goût de la même banane, et celui qui va avoir, l'une de mes créations, c'est la duchesse de Plantin. Et cette duchesse de Plantin, ça reste la même banane, mais travaille complètement différemment. Et c'est ça, à ce moment-là, c'est vraiment la technique et le travail qui vont nous permettre de passer d'une catégorie à l'autre. La particularité de Chef Kofi, son ouverture d'esprit. L'homme utilise tout ce qui l'entoure pour donner une touche exquise à ses créations culinaires. J'ai beaucoup de chance. Parce que mon restaurant est dans un cadre hyper vaste. J'ai 3000 m² au sol, donc c'est juste immense. J'ai la possibilité d'avoir des cultures, des fleurs et des bosquets. Donc je fais pousser mes lantanas, que j'utilise derrière pour faire mes décorations. Vous voyez ? Donc ça permet d'avoir vraiment un côté très dynamique, dans le sens d'avoir des couleurs, ça met du peps, vraiment ça dynamise le visuel des assiettes. Et ça les colore, c'est vraiment ma marque de fabrique. Et qui plus est, cela sans avoir à aller, encore des XORA comme celle-ci, sans avoir à aller loin, quoi, si vous voulez. Donc non, l'idée c'est vraiment pour moi, c'est d'avoir la chance d'avoir l'espace et la possibilité de faire pousser ces plantes-là. Et puis derrière, l'envie d'avoir des choses colorées. C'est tellement agréable à voir, c'est tellement beau. Pour moi d'abord, c'est les yeux qui mangent. Il faut que les yeux mangent réellement. Et une fois que les yeux ont mangé, après maintenant, voilà, on arrive au goût et le reste s'enchaîne, quoi. Mais le démarrage de tout, c'est ça. Voilà, je vois, je dis, ah ouais, c'est joli, c'est beau. J'ai envie d'aller vers. Et dans la seconde étape, je vais. Mais je dois absolument d'abord donner envie à mon invité d'aller vers l'assiette. Et ça, c'est une grande différence entre, quand on parle de gastronomie, de street food et de food gastronomique. C'est une énorme différence. La street food n'a pas vocation à se soucier autant de l'esthétique. Ce qui compte dans la street food, c'est le goût. Le goût uniquement. Mon aloco, je le fais bien, ma page, je la fais bien. On met ça ensemble. On ne va pas se soucier de la disposition dans l'assiette, des règles de dressage. On n'est pas dans cet esprit-là. La gastronomie, par conséquent, est une cuisine qui tient compte de la provenance des aliments en répondant à des règles prédéfinies. Il faut que les produits soient de qualité. J'insiste beaucoup là-dessus. Il faut que les produits soient de qualité. Je vais avoir à cœur de travailler avec les pêcheurs de San Pedro. Travailler, je prends mes gambas fraîches, mais mon poisson sorti droit, arrivé droit de la marée, immédiatement, je le transforme. Vraiment avoir des produits de qualité et des produits frais surtout. Et en plus de ces produits qui sont de qualité, on va ajouter une façon de le transformer et une façon de le travailler qui soit un peu originale. Et une fois que tu l'as travaillé de façon originale, maintenant, la partie finale, ça sera de le valoriser au niveau de l'assiette, avec un beau dressage, une belle décoration, pour que ça donne envie que ce soit, je le dis tout le temps, que ce soit sexy. Je dois avoir envie d'aller vers l'assiette. On doit être comme ça, un peu happé. On doit dire, c'est beau, j'ai envie d'aller, j'ai envie de la... Voilà. La journée internationale de la gastronomie, célébrée tous les 14 avril, vient donc réaffirmer que tous les pays peuvent contribuer au développement durable par la diversité naturelle et culturelle de leur maîme. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ...